Vous trouvez Anne-Sophie qui est aujourd'hui dans une ferme en Vendée. Il est question de trois générations d'agriculteurs, de transmission et de solidarité intergénérationnelle. Ah, c'est parfait pour un truc. Bon, je n'arrive pas à domestiquer trompette, Johan. C'est compliqué. Vous parliez d'entrepreneuriat qui s'est lancé avec audace dans l'aventure entrepreneuriale. C'est Axel, le fils de Jacques qu'on a eu tout à l'heure en interview. Bonjour. Bonjour. Axel, donc toi, tu es la troisième génération. Je suis la troisième génération. Elle se réveille les filles, qu'est-ce qui se passe ? Alors, toi, quand tu as repris... Alors, moi, je suis arrivé en 2012, voilà, donc avec des parts sociales. Et donc, on était, comme on le disait précédemment, en vache laitière. Oui. Pourquoi avoir abandonné, d'ailleurs, la production laitière ? La production laitière prenait pas mal de temps. Mes associés arrivaient à la retraite. On avait aussi quelques investissements à faire pour cette production-là. Elle sent, toi, que tu es en train de parler. Elle connaît cette finesse. Et moi, ayant deux enfants, je voulais prendre le temps de les voir grandir. Et la production du lait était vraiment très énergivore, en fait. Fin décembre 2021, tu es passé en bio. Oui, c'est ça. Vous aviez commencé déjà en 2018. Enfin, on a commencé, voilà, on a eu le troupeau-bras qu'on a commencé en 2018. Et on a commencé la transition, donc, en 2019, puisqu'on est certifié bio depuis décembre 2021. D'accord. La gestion, limiter la gestion des antibiotiques, forcément, on est obligé, des fois, de s'en servir. Mais c'est limité, tout ça. Et c'est surtout sur les cultures. L'alimentation, ça change aussi ? L'alimentation, oui. Pour les vaches, du coup, parce que là, il y a un changement de parcelles. Bah, elles sont parti trop. Ouais, mais elles attendent. Elles attendent. On fonctionne comme ça. Alors, on essaye de faire des petits paddocks pour gérer cette alimentation. Donc, nous, chez nous, c'est 95% de la ration, c'est de l'herbe. D'accord. Et soit en pâturage, foin ou en rubanage. Et après, c'est de l'alimentation, si on peut dire, enfin, de chez nous, c'est du veïs humide. Et donc, on essaye d'être autonome et il faut en bio à 100%. Ah, oui. Ouais. Alors, bon, elles sont un peu loin. Elles sont un peu loin, elles attendent. Bon, je ne m'y connais pas forcément en race de vache, mais on ne retrouve pas ici la maréchine qui est plus connue en Vendée. Oui. Là, c'est la race au bras. Comment ça se fait qu'une race du massif central soit venue s'installer en Vendée ? C'est vrai, c'est vrai. On s'est posé la question et on voulait essayer de se divertir un petit peu. On a pas mal de races présentes sur notre secteur, que ce soit en viande, lait et autres. Et on a vu cette race au bras qui est rustique et qui correspond en fait à notre alimentation à nous. Et par son grain de viande. Bon, on va aller tout de suite voir le grain de viande à la ferme de la Bois-Livière directement avec Morgane, ton frère, qui s'occupe de la partie développement commercial. A tout de suite ! A tout de suite, Anne-Sophie. ... A tout de suite !